Bienvenue C'est un venu Je crois que vous allez tous bien Il y a de la musique dans la pièce d'à côté C'est du soaking J'espère que ça ne vous dérangera pas Dites-moi si jamais ça vous plaît Je pourrais la mettre les autres fois aussi Je vais juste attraper un petit chiffon D'ailleurs juste en dessous de vous Il y a toute ma collection de parfums J'aimerais bien vous la partager Un de ces quatre Dites-moi aussi dans les commentaires Je vais vous nettoyer un petit peu L'objectif parce qu'il est un peu Un peu sale J'espère que ça ne va pas altérer La qualité du son Des micros puisque le micro est intégré A la caméra donc on va probablement Entendre un petit peu On va refaire encore une fois Voilà c'est à peu près net J'ai regardé dans le retour Je ne sais pas trop d'où ça vient J'ai l'impression qu'il y a comme des Des micro-fibres Des trucs de tissu Mais ce qui est bizarre c'est que Bah enfin j'ai un cache Donc je mets systématiquement le cache Je ne comprends pas C'est pas grave Yeah on se retrouve pour notre jour Deux ans Aujourd'hui je crois que On vient de Enfin on est rentré hier dans le printemps Dans l'automne Dans l'automne Ça va et fait bon pour l'instant Pourvu que ça dure Alors Nous lisons ce soir Le livre de Osée Des chapitres 1 à 7 Je vais aller directement dans le livre d'Osée Si j'arrive à l'avoir du premier coup Mais comme c'est un petit livre J'ai bien peur que je ne parvienne pas à l'avoir du premier coup Je vais aller Au pfff 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 Oser, ça y est, je l'ai trouvé Le début d'oser C'est parti, on y va ensemble Comme d'habitude, l'introduction Juste après les chapitres 1 A 7 pour ce soir Oser Oser devient porte-parole de Dieu Dans le royaume d'Israël, royaume du nord Une dizaine d'années après Amos C'est-à-dire vers 750 avant Jésus-Christ Il le restera environ 25 ans Soit presque jusqu'à la prise de Samarie Par les Assyriens Et la disposition et la disparition du royaume d'Israël En 722, 721 Pendant cette période Voir de Roi, chapitre 14, verset 23 Et chapitre 17, verset 23 L'État est en pleine décomposition Après le règne de Jérôme 2 Voir les notes sur 1, verset 1, verset 1, verset 4 La puissance assyrienne se fait menaçante Les coups d'État se succèdent à Samarie Amenant au pouvoir des hommes Qui mènent des politiques contradictoires Les inégalités sociales déjà dénoncées par Amos S'aggravent Mais surtout la foi du peuple de Dieu subit une crise grave La religion canadienne exerce sur beaucoup Un être grandissant C'est à travers un drame conjugal Qu'Osée va vivre cette situation Et ses conséquences Son amour blessé répond à la souffrance Que Dieu éprouve Du fait de l'infidélité de son peuple Une sorte de prostitution Mais appelle aussi L'espérance de la guérison Et d'un amour retrouvé Et enfin partagé Du chapitre 14, verset 2 à 10 Par sa façon de placer l'amour au centre de la relation Entre Dieu et les hommes Osée est déjà dans la ligne de l'évangile Matthieu 9, verset 13 Et 12, verset 7 Le livre d'Osée a classé les interventions du prophète Plus par thème que selon l'ordre chronologique Le chapitre 1 à 3 L'expérience conjugale d'Osée et son message Chapitre 4, verset 1 à 9, verset 9 La situation d'Israël et sa signification spirituelle Chapitre 9, verset 10 à 14, verset 1 Les racines lointaines de l'infidélité du peuple de Dieu Chapitre 14, verset 2 à chapitre 10 L'amour de Dieu restera le plus fort Parole Que le Seigneur a communiqué à Osée, fils de Béhéry Alors que Jéroboam, fils de Joas, était roi d'Israël C'était aussi l'époque des rois de Juda Osias, Jotam, Ahaz et Ézéchias La famille du prophète, premier message de Dieu Voici comment le Seigneur commença de parler à son peuple Par l'intermédiaire d'Osée Il dit à celui-ci Va, épouse une femme qui pratique la prostitution sacrée Les enfants que tu auras d'elle seront des enfants de prostituées En effet, le peuple du pays se livre à une vraie prostitution En se détournant de moi, le Seigneur Alors Osée alla épouser Gomère, fille de Diblaïm Elle lui donna un fils et le Seigneur dit à Osée Tu l'appelleras Gisraël, car j'interviendrai d'ici peu Contre les descendants de Jéhu Pour le crime commis à Gisraël Je mettrai fin à la royauté dans la nation d'Israël Un de ces jours, je briserai la force militaire d'Israël Dans la plaine de Gisraël Gomère, de nouveau enceinte, mit au monde une fille Et le Seigneur dit à Osée Tu l'appelleras mal aimée, car je cesse d'aimer les gens d'Israël Je leur retire tout mon amour Mais je continue d'aimer les gens de Juda Au contraire, moi le Seigneur leur Dieu, je les sauverai Et cela sans recourir ni à l'arc ou à l'épée Ni au combat, ni aux cheveux ou aux cavaliers Après avoir sauver et mal aimé Gomère fut encore enceinte et mise au monde un fils Et le Seigneur dit à Osée Tu l'appelleras étranger Car vous, les gens d'Israël, vous n'êtes pas mon peuple Et moi, je ne suis rien pour vous Le grand jour de Gisraël, chapitre 2 Mais un jour, les gens d'Israël seront devenus trop nombreux pour être recensés Tels les grains de sable impossibles à compter sur le bord de la mer Et là même où Dieu leur disait Vous n'êtes pas mon peuple Il les nommera au contraire fils du Dieu vivant Alors Juda et Israël retrouveront leur unité Ils se donneront un chef unique et seront maîtres du pays Voilà le grand jour de Gisraël Dites de la part du Seigneur à vos frères et à vos sœurs Mon peuple est bien aimé Israël épouse infidèle Accusez Israël, votre mère Ne vous en privez pas, dit le Seigneur Car elle n'est plus la femme Et je ne suis plus son mari Qu'elle ôte de son visage Les marques de sa prostitution Qu'elle enlève d'entre ses seins Les signes de son adultère Sinon je la mettrai toute nue Dans l'état où elle était Au jour de sa naissance Je changerai son territoire en désert En terre aride Je la ferai mourir de soif Je n'aime pas ses enfants Ce sont des enfants de prostituées Car leur mère s'est prostituée Celle qui les a mis au monde S'est conduite honteusement Elle se disait en effet Je veux courir après mes amants Eux qui me donnent mon pain et mon eau Ma laine et mon lin Mon huile et mon vin Mais moi, le Seigneur Je vais lui barrer la route Par une haie d'épines Je vais l'entourer d'un mur Pour l'empêcher désormais De trouver son chemin C'est en vain qu'elle essaiera De rejoindre ses amants Elle chargera à les atteindre Mais sans le moindre succès Alors elle se dira Il faut que je revienne A mon premier mari Car j'étais heureuse alors Bien plus qu'aujourd'hui Elle ne se rendait pas compte Que c'est moi Qui lui donnait le blé Le vin et l'huile fraîche C'est moi qui l'enrichissais De l'argent et de l'or Dont elle s'est servie pour bâle C'est pourquoi je vais lui rendre mon blé Autant que la moisson et mon vin Du temps des vendanges Je vais lui arracher ma laine Et mon lin Qui lui servait à se couvrir Oui Je la déshabillerai Pour sa honte Sous le regard de ses amants Personne ne m'en empêchera Je mettrai fin A ses réjouissances A ses pèlerinages A ses fêtes de nouvelle lune A ses sabbats Et autres cérémonies Je détruirai Ses vignes et ses fiquiers Dont elle disait C'est le salaire Comment verser mes amants J'en ferai un terrain brosailleux J'en ferai Où les animaux des champs Viendront prendre leur nourriture Je lui ferai payer ainsi Le temps qu'elle consacrait à Baal Et au dieu de cette espèce Elle leur offrait des sacrifices Se parait d'anneaux et de colliers Elle courait après ses amants Et moi Elle m'oubliait Déclare le seigneur Je vais donc la reconquérir Et la reconduire au désert Et je retrouverai sa confiance De là Je lui rendrai ses vignes La sinistre vallée d'accord Deviendra pour elle une porte Ouvrant sur l'espérance Elle m'y suivra volontiers Comme lorsqu'elle était jeune Comme au temps de sa sortie d'Egypte Le jour de la réconciliation En ce jour-là Dit le seigneur Elle m'appellera Mon mari Et non plus Mon Baal Mon maître J'écarderai De son langage Le nom même de Baal Et des dieux de cette espèce On ne prononcera plus Alors je conclurai Pour mon peuple Un pacte solennel Avec les bêtes dans les champs Les oiseaux dans les airs Et les bestioles sur le sol Je cesserai Et jetterai hors du pays Les arcs Les épées Et toutes les armes Et je permettrai à mon peuple De dormir enfin tranquille Israël C'est pour toujours Que je t'obtiendrai En mariage Pour t'obtenir Je paierai le prix La loyauté Et la justice L'amour Et la tendresse Oui Je t'obtiendrai Par la fidélité Alors tu me reconnaîtras Comme le Seigneur En ce jour-là Dit le Seigneur Je serai un Dieu Qui répond Je répondrai Aux besoins du ciel Qui répondra Aux besoins de la terre Laquelle répondra Aux besoins du blé Du vin Nouveau Et de l'huile fraîche Et tout cela répondra Aux besoins de Gisréel J'implanterai Gisréel Dans le pays J'aimerai Mal aimer Je dirai à l'étranger Mon peuple c'est toi Et lui me répondra Mon Dieu Mise à l'épreuve Chapitre 3 Le Seigneur me dit Eh bien Une fois encore Aime cette femme Qui a un amant Et vit dans l'adultère Aime-la comme moi Le Seigneur J'aime les gens d'Israël Bien qu'ils se tournent Vers d'autres dieux Et raffolent des gâteaux De raisins Je récupérais donc Ma femme Au prix de 15 pièces d'argent Et de 6 hectolitres d'orge Et je lui dis Pendant longtemps Tu resteras chez moi Et tu renonceras A pratiquer la prostitution Tu devras renoncer A tout rapport amoureux Et moi J'y renoncerai de même A ton égard En effet Les gens d'Israël Resteront longtemps Privés de rois et de chefs De sacrifices Et de bières sacrées Privés aussi De ceux qui servent A consulter Dieu Plus tard Ils reviendront au Seigneur Ils se détourneront Vers leur dieu Et vers le descendant De David Le roi Dans l'avenir Ils chercheront respectueusement La présence du Seigneur Et les biens qu'il donne Le procès de Dieu Contre son peuple Quatre Le Seigneur est en procès Contre les habitants du pays Chant d'Israël Écoutez donc ce qu'il déclare Il n'y a plus ici Ni fidélité Ni bonté On ne me reconnait plus Comme Dieu On maudit son prochain On lui ment On l'assassine On commet vols et adultères Le pays en est envahi Les meurtres succèdent Au meurtre C'est pourquoi dans le pays La sécheresse va sévir Tous ces habitants Tous ces habitants vont dépérir Avec des bêtes dans les champs Et des oiseaux dans les airs Même les poissons dans la mer Sont condamnés à disparaître La trahison des prêtres Non Ce n'est pas n'importe qui Que l'on doit accuser Ou couvrir de reproches Mais c'est avec toi Le grand prêtre Que je suis en procès Dit le Seigneur Tu vas trébucher en plein jour Et ton compère Le prophète trébuchera lui aussi Dans la nuit Je réduirai ta mère Au silence éternel Oui Mon peuple est réduit au silence Faute de me reconnaître Mais toi-même déjà Tu n'as pas voulu me reconnaître C'est pourquoi Je ne veux plus de toi Tu ne seras plus mon prêtre Puisque tu as oublié L'enseignement de ton Dieu Moi J'oublierai tes enfants Tous les prêtres sans exception Ont d'ailleurs dévié De la ligne Que je leur avais tracée Leur fonction est honorée Je vais la rendre déshonorante Ils vivent des sacrifices Offerts par mon peuple coupable Ils n'ont donc qu'un désir Que mon peuple se rendre coupable Mais il arrivera au prêtre Ce qui arrivera au peuple Je m'occuperai de leur conduite Je retournerai leurs actes contre eux Ils seront pas mangés Ils ne se rassasiront pas Ils seront pas se prostitués Ils n'auront pas d'enfants Et ils m'ont Oui Ils m'ont abandonné Moi le Seigneur Pour pratiquer la prostitution Le désir d'une bonne vendange Fait perdre la tête à mon peuple Ils demandent des réponses A une idole de bois C'est un bout de bâton Qui lui fait des révélations Un vent de prostitution A souffler sur eux Et les a égarés Ils se sont prostitués En se séparant de leurs dieux Ils font des repas sacrés Sur le sommet des montagnes Sur les collines Ils vont monter la fumée De leurs sacrifices Ils se tiennent sur les chaînes Les peupliers Et les térébentes Dont l'ombre est favorable C'est pour toutes ces raisons Que leurs filles Et leurs belles filles Se prostituent Et vivent dans l'adultère Mais je ne punirai pas Vos filles De s'être prostituées Ni vos belles filles De vivre dans l'adultère Car ce sont eux Les prêtres Qui emmènent les filles A l'écart Et partagent leurs repas sacrés Avec les prostituées De vos temples Comme dit le proverbe Un peuple sans discernement Est un peuple perdu C'est violent Ainsi donc Israël Tu pratiques la prostitution Mais que Judas Au moins Ne commette pas La même faute N'allez pas au lieu Saint de Gilgal Ne montez pas A Bethel L'enfer Ne jurez pas En disant Par le Seigneur vivant Israël Ceci Vous aussi dirigeant Israël Et vous de même Dans la cour du roi Vous devriez faire respecter Le droit Cependant Amispa Vous avez été comme un piège Pour mon peuple Sur le mont d'abord Un fil étendu Et agitim Une fosse profonde Mais moi Dit le Seigneur Je vous donnerai A tous Une bonne leçon Moi Je connais la tribu d'Ephraïm Et le cas d'Israël Ne m'échappe nullement Vous avez poussé Ephraïm A la prostitution Et maintenant Tout Israël Se trouve contaminé Ce que les gens d'Israël Ont fait de leur premier pas De revenir à leur dieu Un vent de prostitution Souffle en effet Parmi eux Ils ne reconnaissent pas Le Seigneur L'orgueil du peuple d'Ephraïm Témoigne contre lui Ephraïm et Israël Trébuchent Sur leurs propres crimes Même Judas Trébuche avec eux Avec leurs peux Et leurs moutons Ils vont offrir Un sacrifice Ils viennent consulter Le Seigneur Mais ils ne le trouveront Pas car il s'est retiré Loin d'eux Ils ont trahi Le Seigneur En donnant Le jour A des enfants Patards Maintenant En moins d'un mois Leur patrie Sera ruinée La guerre Entre Ephraïm et Judas Sonnez du corps Akibea De la trompette Arama Lancez l'alarme A Bethel L'enfer Attention derrière toi Tribu de Benjamin Autour de la punition La tribu d'Ephraïm Va être réduite en désert Ce que j'annonce Ainsi Parmi les tribus D'Israël Est tout à fait Certain Les chefs de Judas Se comportent Comme des gens Qui dépassent Les bornes De leur camp Qui déplacent Les bornes De leur champ Mais je déverserai Sur eux Le flot De ma colère Ephraïm Ephraïm est maltraité Ces trois sont piétinés Car il s'est mis en tête De courir après les mirages Moi je suis maintenant Pour lui Comme un abcès purulent Et pour les gens Et pour les gens de Judas Comme une lucerne Infectueux Infectieux Ephraïm a reconnu son mal Et Judas La gravité de son cas Alors Ephraïm S'est adressé à la Syrie Et a envoyé une mission Auprès du grand roi Mais celui-ci Est incapable De remédier à votre mal Et de vous guérir Jean d'Ephraïm Car c'est moi Le seigneur Qui vous attaque Tel un lion Et qui assaillit Judas Tel une bête féroce Quand je saisis ma parole Ma proie pardon Je m'en vais en l'emportant Personne n'est capable De me l'arracher Un retour Adieu Eh bien Je vais rentrer chez moi Annonce le seigneur Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent Leur faute Et qu'ils se tournent vers moi Quand ils seront dans la détresse Ils rechercheront ma présence 6 Alors vous dites Allons revenons au seigneur C'est lui qui fait la blessure Mais il nous guérira C'est lui qui nous a frappés Mais il bandera nos plaies Et nous rendra la vie En deux jours Et trois jours Il nous relèvera Et nous reviendrons En sa présence Alors reconnaissons-le Comme Dieu Oui Tâchons vraiment De reconnaître le seigneur Son intervention est certaine Comme la venue de l'aurore Il viendra jusqu'à nous Comme la pluie d'hiver Ou la pluie du printemps Qui rafraîchit la terre Mais le seigneur vous répond Que faire pour toi Ephraim Et pour toi Judas L'affection que vous m'apportez Est comme un nuage Matinal Ou comme la rosée Elle est si vite dissipée C'est pour que je vous combats Par le message des prophètes Et je vous annonce Que vous allez au massacre Ma sentence va jaillir Claire comme le jour Qu'on agisse avec bonté Voilà ce que je désire Plutôt que des sacrifices Et qu'on me reconnaisse comme Dieu Plutôt que de consommer Des animaux sur l'autel Des choses horribles en Israël Mais vous À Adam La ville Vous avez violé Vos engagements C'est là que vous m'avez trahi Galahad Est une cité de malfaiteurs Laissant derrière Les traces sanglantes Comme les brigands En embauchent Une bande de prêtres Assassinent des gens Sur le chemin de Sychème C'est une chose horrible Dans la nation d'Israël J'ai vu des horreurs La prostitution d'Ephraïm Contamine tout Israël Pour toi aussi Judas On prépare la moisson Des ordres générales Et catastrophes prochaines Au moment où je désire Rétablir mon peuple Dit le Seigneur 7 Quand je veux guérir Israël Les crimes des gens d'Ephraïm Les méfaits de ceux de Samarie M'apparaissent à nouveau Ils pratiquent l'escroquerie Les voleurs entrent dans les maisons Les brigands Sévissent dans les rues Et personne ne se dit Que je suis conscient Du mal qu'ils font Maintenant les voilà prisonniers De leurs propres méfaits J'ai tout cela sur les yeux Ils cachent leur méchant complot En amusant Roi et ministre Tous ils pratiquent l'adultère Ils sont comme un four surchauffé